Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est CaptainSpidey, comment allez-vous ? En tout cas, eh bien moi écoutez, ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la prochaine mise à jour de correction qui arrive sur Suicide Squad, qui est The Justice League. Eh bien écoutez, juste avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description de la vidéo, si vous cherchez du monde pour parler de ce jeu, si vous cherchez du monde pour rejoindre des clans, etc. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Je tenais juste à vous remercier aussi, car sur Twitch, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre lorsque je fais des lives sur Suicide Squad ou autre. Donc merci beaucoup et je vous rappelle que vous avez la possibilité de récupérer des skins en regardant mon stream pendant une heure et demie sur Twitch. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Alors on va commencer tout de suite avec les mots du game directeur qui a remarqué, même l'ensemble de l'équipe, que les joueurs les plus dévoués ont commencé à atteindre des niveaux de maîtrise au-delà de leurs attentes. Et lorsqu'ils ont examiné tout cela, ils ont remarqué qu'il semblait avoir quelque chose qui clochait avec l'effet de brûle. Cet effet, en fait, il est censé s'étendre d'une certaine manière à travers les niveaux de maîtrise afin qu'il puisse rester un moyen viable d'infliger des dégâts constants. Et en fait, lorsqu'ils ont examiné plus en profondeur ce problème, en fonction des builds utilisés, ils ont découvert qu'il y avait un bug involontaire majeur qui empêchait le feu de s'adapter correctement. C'est-à-dire qu'à mesure que le niveau de maîtrise augmentait, les dégâts de brûlure augmentaient également. Ce qui signifiait que, essentiellement, si vous utilisiez un build consacré uniquement au burn, donc au brûlage, chaque niveau de maîtrise avait du coup la même difficulté. Ça a en fait laissé une sorte d'énigme et les joueurs les plus dévoués avaient maintenant atteint un niveau de maîtrise, c'est-à-dire bien au-delà de celui pour lequel le jeu était équilibré au lancement et en raison de ce bug, et n'obtenaient pas, par exemple, les défis ou la variété que les développeurs voulaient offrir dans le endgame. Et ils ont dû se poser la question, que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème ? Et plus important encore, devrions-nous le résoudre ? Et en fait, la philosophie du endgame, c'est essentiellement basé sur la traversée, le combat, la construction, ainsi que sur les maîtrises de ces piliers, les développeurs voulaient que vous soyez tous récommencés lorsque vous maîtrisiez le parcours de vos personnages, les mécanismes, le combat, l'exploration, la construction des différentes builds, et c'est pourquoi qu'ils l'appelons, en gros, le mode maîtrise. Ils voulaient vous surprendre avec les plus puissantes constructions que vous pouviez trouver. Et donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce bug-là ? Donc ils vont le corriger avec la mise à l'échelle, ou du coup, comme vous voulez, le manque de mise à l'échelle sur l'effet de brûlage. Il va être un peu patché, il va un peu être nerfé. Par contre, le brûlage devrait toujours rester viable dans les niveaux de maîtrise les plus élevés et va s'adapter correctement aux effets des dégâts subis sur les ennemis, comme prévu initialement, mais le brûlage ne s'adaptera plus à l'infini. Concernant vos classements, étant donné que ce changement sera assez fondamentalement pour les classements et votre pression, ils vont garder tout ce que vous avez fait et vous ne perdrez rien. Donc ça, c'est hyper intéressant. Autre nerf également, c'est que la peau en fusion, donc ce sont des gadgets de boucliers, la vague de chaleur et la carapace de la tortue. En fait, ces deux objets réduiront désormais les dégâts de 90% plutôt que d'accorder directement l'immunité. Pour le moment, ces objets étaient trop faciles à déclencher et tout simplement un peu trop faciles à maintenir le buff, surtout à des niveaux de maîtrise les plus élevés et les développeurs voulaient que les joueurs expérimentés doivent utiliser leur maîtrise du parcours, leur personnage et vraiment la maîtrise du personnage en lui-même. En bref, les ennemis auront moins de santé au niveau de maîtrise les plus élevés et les joueurs devront travailler plus dur pour éviter d'avoir subi des dégâts. Tout ce qui est progression, comme je vous l'ai dit, il voulait être très clair là-dessus. Tous les niveaux de maîtrise débloqués, les rangs définis de Crysis, tout l'équipement que vous avez acquis et tous vos niveaux d'équipe ne seront pas réinitialisés. Et après, la suite c'est quoi ? C'est qu'à l'avenir, ils vont s'engager à fournir à tous une mise à jour hebdomadaire des développeurs, qu'elle soit grande ou petite, où vous pourrez avoir un aperçu plus approfondi de ce que les développeurs font et tout ce qu'ils réparent. Dans les semaines à venir, ils vont donner un aperçu de ce qui attend avec la saison 1 et les changements à plus long terme auxquels les développeurs envisagent d'améliorer le jeu. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. J'ai oublié de préciser qu'en fond, je vous ai mis un gameplay de Deadshot fait par moi, j'ai trouvé un build justement de feu qui est complètement craqué. vraiment vous rouler sur le jeu avec ce build-là. Donc j'hésiterai pas à vous en faire une vidéo, mais en même temps je me dis que c'est pas hyper intéressant parce que si ça va être nerfé, ça sera plus valable. En tout cas, je pourrais peut-être vous en parler le temps que le patch arrive, ça peut être cool. Alors, après avoir parlé de ce qui va arriver dans la mise à jour concernant l'équilibrage du jeu, là je vais vous parler un petit peu de tout ce qui va arriver, tout ce qui est connu au niveau des bugs, etc. Parce que je sais que certains d'entre vous ont des bugs, des gros bugs même, ce qui est assez décevant. Nous on en a eu personnellement quelques-uns, alors c'est pas des bugs, des énormes bugs, mais c'est plus des bugs en gameplay et tout, donc c'est toujours un peu chiant. Alors, c'est une liste qui n'est pas exhaustive de tous les problèmes connus, car elle va se concentrer principalement sur ceux qui auront l'impact la plus notable pour nous, les joueurs. En plus de ça, vous allez voir également des mises à jour de serveurs sans temps d'arrêt, avec des modifications suivantes. Donc, amélioration du serveur pour résoudre certains problèmes de stabilité du serveur, donc ça c'est hyper intéressant pour éviter tous les crashs. Amélioration du serveur visant à résoudre certains problèmes de connexion potentielle, et du coup, les joueurs devraient maintenant s'attendre à une réduction des problèmes là pour bénéficier d'une expérience plus cohérente. Alors, problème avec des solutions de contournement. Ces problèmes sont ciblés pour de futurs correctifs, mais entre-temps, ils ont identifié des solutions de contournement qui peuvent être utilisées pour que le jeu marche, en gros, sans avoir à attendre le prochain patch. Vous avez, du coup, par exemple, l'erreur que votre ami Steam n'est pas dans la base de données lorsqu'il veut l'inviter. Solution de contournement. Définissez un matchmaking sur ouvert aux amis. Utilisez la superposition Steam pour inviter des joueurs à une session. L'emplacement pour l'équipement de grenade devient ou reste verrouillé après avoir terminé Don't Blow It. Au chapitre 2, solution de contournement. Dirigez-vous vers le pingouin et fabriquez une grenade tout en contrôlant le ou les membres de l'équipe concernée, puis équipez-le. L'emplacement d'armes à feu devient verrouillé. Devient verrouillé, pardon, solution de contournement. Dirigez-vous vers le pingouin et fabriquez une arme tout en contrôlant le ou le membre de l'équipe concernée, et équipez-les. Ça, ça a été hyper important. Précommande, Deluxe, Twitch Drop, Lutter Coins sont manquants ou n'ont pas été joutés à un compte. Nous avons récemment implémenté quelques correctifs qui devraient réduire le nombre de joueurs rencontrant ce problème. Cependant, s'il vous manque toujours vos éléments, nous vous conseillons de contacter le support client. Perdre la progression du jeu, parce que c'est hyper important. Dans certains cas, nous avons observé que cela est dû au fait que les joueurs avaient dissocié leur comptoir d'un board game et l'avaient réassocié à un autre. La progression du jeu est liée à votre compte Warner Bros. Game, donc le changera, entraînera cela. La progression peut être récupérée en vous connectant au compte Warner Bros. Game d'origine. Alternativement, si vous continuez à utiliser le même compte Warner Bros. Game, ce problème ne devrait plus se produire et ils continueront de surveiller les autres dans le cas où ça pourrait se produire. Question sous enquête. Les chargements dans une session vous renvoient à l'écran de connexion. Nous continuerons à réparer les joueurs concernés au fur et à mesure que nous les trouvons. Si vous rencontrez ce problème, bien sûr, il faut le signaler. Chargement infini ou crash lors de la connexion au service Warner Bros. encore quand même, remarque. Nous avons réussi à résoudre ces problèmes pour une partie des joueurs, mais nous continuons à enquêter sur d'autres causes possibles. Équipements légendaires, notre war, perdent leur amélioration lors de la révision d'armes avec le pingouin. Deadshot ne s'anime pas correctement et n'apparaît pas dans les provocations rivales des autres membres de l'équipe. Donc ça, c'est l'un des points les plus importants. Problèmes résolus en attente d'application. Ça, c'est cool parce que c'est des problèmes qui sont prêts à être envoyés dans le patch qui va arriver potentiellement bientôt. Alors, les joueurs ne peuvent pas augmenter leur rang finit de crisis ou débloquer des niveaux de maîtrise après avoir joué avec un ami qui a déjà progressé au-delà du niveau de maîtrise 30. Remarque, cela peut être évité en jouant à l'introduction de la fin du jeu et en complétant la mission Mayem avant de jouer avec des amis ayant des niveaux de maîtrise plus élevés. Les drop twitch ne sont pas accordés aux joueurs. Ivy est parfois absente, invisible dans les cinématiques. Les joueurs ne peuvent parfois pas payer pour jouer aux missions d'incursion lorsqu'ils jouent avec des amis. Alors ça, c'est arrivé souvent, nous, vous étiez dans le lobby dans le lanceur et on se disait que les gens étaient à Metropolis ou ne pouvaient pas payer simplement. Les joueurs, non, pendant ça, j'ai déjà dit, les contrats de récolte de bouclier ne sont pas suivis. Le chat vocal ne fonctionne pas lors du matchmaking ouvert au public. Le jeu plante lors de l'optimisation du shader. Diverses réalisations ne se débloquent pas sur certaines plateformes. Voilà un petit peu pour tout ça. Ça fait beaucoup de choses. J'essaierai de faire un truc sympa lorsque j'aurai un patch de sortie, un patch note. J'essaierai de vous mettre des capsules d'écran. Là, c'est vrai que j'ai pris la trad et tout, des communiqués, mais ce n'était pas hyper beau. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut résumer ? Amélioration du jeu dans sa globalité. Correction des correctifs de bugs en tout genre. Des maintenances sont faites sur les serveurs sans coupure. Quoi d'autre ? Nerf sur le burn sur l'effet de brûlure dans sa globalité. Correction de diverses autres choses concernant les niveaux de maîtrise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez, je vous propose un petit peu du gameplay concernant Deadshot. J'ai un build de Deadshot et j'ai un gros build concernant Harley Quinn. D'ici là, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Bye bye, salut !